Cocody, carrefour de la vie, l'un des points clés d'un transport en commun fort prisé, le Gbaka. Depuis peu pourtant, il n'y a pas que le spectacle qu'il livre qui attire le regard. Le carrefour a un nouveau jardin aménagé. Mais que c'est beau si tout Abidjan pouvait être comme ça. Et je pensais juste si les gens pouvaient s'abstenir de jeter des feuilles de sali le jardin. Au lycée technique, même constat, les commerçants qui occupaient le site ont été recasés. Aujourd'hui, nous voyons que la rue fait peau neuve. Mais auparavant, nous avons eu des graissements dedans avec le ministère de la Salubrité. A la rue Bertille, dans le prolongement de l'ENA, après avoir été emblis, les femmes passent le balai une dernière fois dans les rues. Objectif, accueillir le ministre de l'Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Il vient pour la remise officielle de trois sites d'Eguerpi et emblis de la commune de Cocody. Une cérémonie qui a vu la participation des riverains et des autorités municipales. Ils se disent satisfaits de l'opération menée par le ministère. Dans certains pays, lorsque vous posez un acte qui va contre la préservation de l'environnement, ce n'est pas la police, mais ce sont ceux qui assistent à cet acte qui vous disent que ce n'est pas bien, il ne faut pas continuer, il faut ramasser ce que vous avez jeté. Il nous appartient à nous-mêmes de faire en sorte que nous revenions en arrière et que nous commencions aujourd'hui à faire en sorte que le développement durable et la préservation de l'environnement soient ici une réalité. S'inscrire dans le développement durable prévoit le changement. Alacqua Dio annonce la poursuite de l'opération de dégarpissement. Elle devra permettre à d'autres collectivités territoriales de bénéficier d'un cadre de vie agréable. Sous-titrage ST' 501